La colère qui gronde également du côté des soignants. On va en parler juste après le journal avec Patrick Pelou, président de l'Association des médecins urgentistes de France. Le tout à deux jours de la présentation, également en parallèle de la réforme des retraites. Le patron de la CFDT met en garde la Première Ministre. Il y a beaucoup de tensions sociales dans le Parisien. Laurent Berger confirme qu'il est prêt à appeler les salariés à se mobiliser en cas de report de l'âge de départ à la retraite à 64 ou 65 ans. Le gouvernement va donc devoir gérer de front ce dossier brûlant et le retour des députés à l'Assemblée après trois semaines de vacances. La tension était déjà palpable dans l'hémicycle ces derniers mois. Alexis de La Fontaine et les débats devraient encore être passionnés. Oui, cette Assemblée est instable, confie un ministre. Et les sujets de clivage vont s'accumuler dès demain. Tout d'abord, la réforme des retraites. Et en cas de passage en force, les Républicains menacent de faire chuter le gouvernement avec l'aide du Rassemblement national et de la NUP. Mais pour la droite, c'est un jeu dangereux car leurs électeurs ne pardonneraient sûrement pas ce choix. Et ce combat contre la réforme des retraites, c'est également la dernière chance pour l'Union de la gauche. Si la NUP échoue à former un front commun, alors son avenir est définitivement compromis. Un défi pas simple à réaliser alors que tous les regards se porteront sur les bancs de la France Insoumise pour observer le retour mouvementé d'Adrien Quatennens après avoir été condamné pour violence conjugale. Enfin, le vote solennel sur le déploiement des énergies renouvelables mardi à l'Assemblée risque de tourner au fiasco pour le gouvernement car la gauche devrait finalement voter contre. Précision d'Alexis Delafontaine du service politique d'Europe. Au revoir.